Bienvenue à cette séance de Pilates intermédiaires. Je suis donc Tristan, on est ensemble pour cette séance d'à peu près 45 minutes, en comptant vraiment la partie qui nous échauffera et la partie qui nous fera un peu plus de bien à la fin. Pilates intermédiaires, évidemment, je compte sur chacune et chacun d'entre vous qui êtes présents avec moi pour vous entraîner, pour connaître un minimum les principes fondamentaux du Pilates. Qu'on parle bien le même langage, j'ai envie de dire. Si je vous parle de centrage, vous savez qu'il faut engager les muscles profonds au niveau du centre des corps, le transverse, transverse pour vous rappeler, on rentre le ventre, on serre, on serre, on serre, peut-être pas complètement, mais à moitié, on sent que c'est engagé, mais c'est supportable, on peut parler, on peut respirer. Deuxième phase de cet engagement du centre, c'est le périnée. Toute cette chaîne beaucoup plus basse, une sorte de hamac au niveau du bas des hanches que vous pouvez engager. Une petite astuce, un petit rappel, c'est le stop pipi. Voilà, imaginez, c'est pas le moment, vous avez une envie pressante, ça nous est tous déjà arrivé, il y a plein de muscles qui s'engagent, donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, transverse plus périnée. Si je vous parle d'alignement, vous savez que votre colonne vertébrale, vos jambes, votre tête, vos bras ont des alignements naturels, il faut essayer de les garder. Et on va voir maintenant tout ce qui va faire notre séance. Commençons donc avec les pieds serrés l'un contre l'autre. Collez bien vos talons et n'hésitez pas à espacer, à écarter un petit peu vos orteils pour prendre bien votre ancrage dans le sol. Et dès maintenant, on va essayer de s'aligner depuis le talon jusqu'au sommet du crâne. Imaginez vraiment un fil qui vous tire, qui vous grandit, sans vous tirer les épaules, mais vraiment juste au niveau du sommet du crâne. Donc cet allongement de la colonne doit permettre aussi les alignements, une légère promouille à l'arrière, ici, et aussi au niveau de la nuque. On va engager un petit peu plus les muscles du haut du dos en pinçant nos omoplates, et vous pouvez dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, engager votre sang transverse plus périnée. La première respiration, on va la faire sur place, sans bouger ni les bras, ni le reste du corps, en inspirant, vous écartez vos côtes, vous gardez le centre engagé, les omoplates fixées, et vous expirez, vous refermez vos côtes. Voilà, ça ne permet pas d'être en place. La respiration, dite latérale thoracique, c'est celle qu'on utilise en pilates. Donc vous inspirez à votre oreille, plutôt lentement, et vous expirez, vous refermez les côtes. Vous pouvez inspirer par le nez, et expirer par la bouche. Cette expiration par la bouche, elle se fait presque avec la gorge. C'est comme si vous essayiez de faire de la buée sur des vitres. Vous sentez vos omoplates fixées, votre centre engagé, vos pieds. J'espère que ça ne bouge pas trop, parce qu'on va commencer à bouger. On va commencer simplement de droite à gauche. Vous allez garder vos bras collés, fixer les omoplates, engager votre centre, et basculer d'un côté, sans lever les pieds, ni d'un côté, ni de l'autre. Et essayer, quand vous partez avec les épaules, de ne pas partir dans l'autre sens avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose que vous pourriez faire, on va dire, sans réfléchir, une sorte de réflexe, pour vous aider à garder l'équilibre si vous allez trop loin. Et justement, non, on ne cherche pas de trop loin. Non, non, on cherche la limite qui nous permet d'être respecté. Bien neutre, bien engagé. Alors, ça ne va peut-être pas très loin, peut-être qu'au début, vous allez vous faire surprendre, vous allez y aller, mais vous allez vite vous rendre compte, hop, qu'il faut remettre ses hanches dans l'alignement entre les pieds et la tête. Vous pouvez essayer de le faire en fermant les yeux, pour peut-être ressentir encore un peu plus le besoin de votre centre du corps, de vos fessiers même, et de vos omoplates. Allez, réouvrez les yeux, si vous les aviez fermés, on va revenir au centre, on va faire la même chose vers l'avant maintenant. Donc, je me mets le profil, c'est un peu le même principe. On part vers l'avant, on ne lève pas ses talons, on ne pousse pas les fessées en arrière, et on repart dans l'autre sens. Donc, pareil, on ne lâche pas les épaules, on ne monte pas, on ne pousse pas les fessées en avant, on reste à l'idée. Alors, de la même façon, ça ira peut-être pas très loin. Inspirez, expirez, de manière fluide. Vous sentez l'engagement du centre, un peu plus encore peut-être que lorsqu'on faisait les déplacements latéraux. Est-ce qu'on essaye en fermant les yeux ? Est-ce qu'on arrive à ne pas perturber notre position, notre mouvement, si on a les yeux fermés ? C'est plus difficile, vous avez plus repères visuels qui vous aident quand même, beaucoup, beaucoup. Alors, une dernière fois, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir au centre. On va écarter un petit peu nos pieds. Replacez vos pieds juste à l'aplomb de votre bassin, au niveau des crétiliacs, ces deux eaux pointues. Donc, au niveau des pieds, on va monter sur les pointes et redescendre. Je veux dire simplement. On essaye, allez, soufflez pour monter. Inspirez, descendez. Expirez, levez. Inspirez. Ce n'est pas juste lâcher ses pieds pour la descente. C'est une vraie descente qu'on freine, 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 pour arriver pile à la fin de l'inspiration. Est-ce qu'on essaie de le faire en fermant les yeux ? Sans que ça pousse les fesses en arrière ou en avant, sans que ça amène les épaules trop en avant ou trop en arrière. Évidemment, sans aller à droite, à gauche, non plus. Expirez, levez. Inspirez, descendez. Encore une dernière. Allez. Inspirez, redescendez jusqu'à poser vos pieds. Hop là. On va écarter un tout petit peu plus les jambes. Par rapport à nos cratiliaques, c'est légèrement écarté. On peut même, si on préfère, tourner légèrement les pointes de pieds à l'extérieur. Mais c'est vraiment à la sensation, ça. Vous devez le choisir. On va rajouter une montée de bras. Inspirez, soulevez les talons. Expirez, montez vos bras. Inspirez, descendez vos bras. Expirez, descendez vos talons. On inspire, on décolle. On souffle, on tire sans perdre la stabilité ni l'équilibre. On inspire, on place d'abord les bras. Puis les jambes. Allez, une dernière fois, vous allez soulever vos bras et les laisser en haut, cette fois. On fixe nos omoplates, alors nos mains ne sont pas toutes lâchées. Je suis en tonique. Oui, oui, oui. Et on va descendre en squat. Inspirez à la descente. Sur les pointes de pied. Les fesses partent vers l'arrière. On souffle, on remonte. Prenez votre temps pour engager tous les muscles. Dans le bas du ventre, à l'arrière des cuisses, des fessiers. Et si vous tirez trop sur la tête, n'hésitez pas à ramener vos bras légèrement en avant. Ne sois plus tonique. Encore. Allez, suivez votre rythme de respiration. Attention à ne pas ramener trop les fesses vers l'avant. Les bras, vous choisissez. Inspirez, donc sur les demi-pointes ou sur les pointes. Et on remonte jusqu'à contracter les cuisses et les fesses. Encore deux. Donc, pas de tension à l'avant du genou. Sinon, ça veut dire peut-être qu'on a trop poussé les hanches en avant. Il faut maintenir les fesses derrière pour conserver la colonne vertébrale dans sa courbure naturelle. Sans l'exagérer, sans l'annuler. On repose. Après la dernière. Voilà. Relâchez un petit peu les épaules. On va continuer sur cette mise en place progressive. Avec un peu plus de travail cette fois. Les chauffe-ponts est terminé. Pour nos jambes. Alors, vous allez décaler un pied. Alors, moi j'ai un tapis. Je peux mettre par exemple, si vous avez aussi une serviette ou un tapis, un pied devant, un pied derrière. Évidemment, selon la taille de la largeur de mon tapis, le tête vous trouvez trop écartée. Tant que vous gardez les hanches de face, les épaules de face et le même alignement qu'on a vu juste à l'instant, vous êtes bon. On va fléchir nos genoux. Donc, chacun sur un rail. Et on souffle en descendant. On inspire, on va monter les bras. On souffle, on relâche les bras. On inspire, on remonte. Donc, essayez de continuer de garder le genou dans l'axe de la pointe de pied. Et le genou arrière, juste en dessous de vos fesses, normalement. Pas derrière. On en fait encore trois. Vous pensez, on fléchit. On stabilise, on fixe les épaules. Et on respire, bien sûr. Encore deux. Respiration qui ne vient pas jusque dans le ventre. Elle reste dans la cage thoracique. Allez, une dernière fois. Continuez, continuez à votre rythme, vraiment. Expirez. Oh oui. Expirez. Et on va relâcher un petit peu. On va changer de jambe. Soulagez un petit peu celle-ci. Secouez un petit peu vos hanches. Et donc, vous pouvez vous aider. Des crétiliacs. Un pied sous chaque hanche, chaque bassin. Imaginez maintenant une voie de chemin de fer. Deux rails. Chaque pied sur son rail. Vous faites reculer au deuxième. Hop. À sa place. Pas sur le rail de son voisin. Pas à l'extérieur du chemin de fer. Non. Sur le rail. Lange de face. Fait attention à ne pas tourner. Mais à rester bien droit. On y va ? Allez, on inspire. On plie. On va stabiliser. Oh pardon, j'ai fait trop vite les bras. Expirez, montez les bras maintenant. Inspirez. Donc, ça pourrait être possible de mixer les deux mouvements. Mais ça durerait moins longtemps. Ça durerait juste le temps d'une. Respiration. On inspire, on monte. Ouais, ouais. Non, non. On inspire, on reste en bas. Ce sont les bras qui montent quand on souffle. Vous avez vu le même temps qu'on reste en bas ? C'est long. Et on reste engagé, bien sûr. Je parlais de votre bassin. Utilisez votre chaîne oblique. Non pas pour tourner. Mais au contraire, pour revenir de face. Pour rester de face. Finissez après celle-ci. Toujours stable. Toujours droit. Toujours engagé. Je veux une respiration latérale. Thoracique. Je veux des omoplates fixées. Je veux le sommet du crâne tiré vers l'eau. Relâchez ensuite. Après la dernière, secouez. Un petit peu. Je veux lâcher un petit peu les chevilles, les genoux, les hanches. On va s'installer au sol à présent. Vous pouvez vous installer à genoux. Vous pouvez rester face à votre écran. On va installer une jambe, n'importe laquelle. On commence par celle-ci, par exemple. Allez. Sur le côté, vous faites attention à vos hanches. Comme on l'a vu, on ne les fait pas tourner. On essaie de rester le plus possible aligné face à l'écran. Et on essaie d'avoir le genou, là, juste en dessous de la clétillère. On va pousser les fesses en arrière, mais bien stable. On va placer les bras vers le haut. Fixer nos épaules. Et commencer à s'incliner. Est-ce qu'on peut essayer la première ? Juste avec les doigts ici. Mais gardez les coups de haut. En inspirant, descend. Side bend. En soufflant, remonte. Donc, essayez d'aligner votre colonne vertébrale avec la jambe qui est tendue. Et si tout se passe bien, on essaye. Donc, sans basculer la tête d'un côté ou de l'autre, mais vraiment entre les deux bras. Forcément, il y a plus de bras de levier. Il y a plus de poids à porter. Une dernière. Allez. Et la relâchez une et deux mains. Celle du côté de la jambe. Près de la tête. Et l'autre main, on va la poser au sol. On va soulever la jambe du dessus. Et on va vérifier. On va rester là quelques instants. Juste en équilibre. Et en vérifiant les alignements. Donc, fixez bien les homoplates. Attention, pas de tête en bas ou en haut. Au milieu. Et essayez d'aligner la jambe du dessus. Avec le reste de la colonne. Donc, sans se retrouver là, ce n'est pas aligné. Ou sans se retrouver là. Vraiment stable. On prend une dernière respiration en engageant le centre. Transverse plus périnée. Et en écartant et refermant nos côtes. On va essayer différemment maintenant. Vous allez poser les hanches un instant. Et allonger la jambe du dessus de l'aubeau. Cette fois-ci, l'appui change. Vous voyez ? On va s'installer sur le coude. Pour commencer en tout cas. Ça relâchera un petit peu le poignet. Sans tourner. Vous vous rappelez. Je compte sur vous pour rester de face. On va souffler. Décoller les fesses. Vous pouvez prendre appui sur le genou. On peut presque se tordre un peu ici. Sans tourner. C'est tout. Tant que vous ne tournez pas. Tant que vous restez de face et aligné. Vous pouvez légèrement en position haute. Aller au-delà de cette bille. En inclinant différemment. Si tout va bien. On peut faire les deux dernières. Pourquoi pas, j'ai entendu. On inspire. Donc on ne tourne pas. On reste bien là. Et à la limite, on se cambre un peu latéralement. Et à tout moment. Que ce soit pour l'épaule. Pour les hanches. Pour la difficulté. On peut terminer sur les genoux. Tout faire sur les genoux, bien sûr. On va rester de ce côté-là. On va s'installer complètement. Allongé, 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 allongé. La jambe du dessus. On va la soulever. Et l'aligner avec le reste du corps. Vous vous souvenez. Pas devant, pas derrière. Sans tourner vos hanches. Et on va fixer nos homoplas. Donc baissez vos épaules le long de la colonne. Pincez-les un peu l'une contre l'autre. Baissez les oeufs. Engagement au niveau du centre. Allez, je compte sur vous. On va soulever la main du dessus. Et voir si notre équilibre est maintenu. Je parle de tous les équilibres. Les épaules, les hanches. La jambe du dessus. La main du dessus. On souffle. On soulève la jambe du dessous. On essaye de réunir les deux. Et on va commencer à monter un peu plus haut. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Allez. Engagez bien le centre. Respirez avec vos côtes. Peut-être qu'il y a cette partie-là qui s'ouvre plus que l'autre. On va voir qu'elle est appuyée par terre. Et le but, c'est de ne pas rouler ni en arrière, ni en avant. Restez stable. Allez, encore une respiration. On va reposer les jambes un instant. Amenez nos deux bras en-dessus. Et on va. Vous allez rester face aux hommes. Fixez bien vos omoplates. Allongez bien la nuque. On engage les fesses. On engage le sang. Donc, évitez de surcambrer votre colonne. Fixez bien les épaules. Sortez la tête de là-haut. A l'inspiration, vous allez sauver vos deux bras. Sans écraser votre dos. Et en soufflant, vous allez redescendre. Évidemment, vous continuez en stabilisant les épaules. Il ne faut pas que ça crispe. En stabilisant votre tête, il ne faut pas que ça crispe non plus. Dans ces cas-là, on peut descendre pour pouvoir reposer. Allez, on en fait encore deux. Je compte sur vous pour les deux dernières. À aspirer votre ressort. Contracter vos fessiers. Et à choisir la bonne haute, la bonne longue. Vous allez pouvoir relâcher un instant. On va faire un petit bitour. Progressivement. Vous allez revenir. Un genou. Presser le bassin en avant pour aligner. Bon, je ne veux pas qu'il soit devant. Il est derrière, mais juste en dessous. Sommet du crâne. Allez. On va décaler la autre jambe. Tendu complètement. Hop. À plat, hein. Ou pied pointé. Si vous êtes à plat, il faut peut-être mettre un petit peu plus de pied flex. Pour ne pas tourner votre bassin. Restez bien en face. On utilise. Allez. Les mains en haut. On fixe les épaules. Et pour les premières, pourquoi pas, les doigts au temps. Pas de ça, ni de ça. Je pense que vous pourrez être bien long, bien loin. En souffle, on monte. En inspirant, on descend. Sans tourner. Vraiment que ça se fasse latéralement. Fixez bien vos omoplates. Essayez d'aligner cette partie-là de votre bus. Avec la partie extérieure de votre jambe. Si on veut essayer, donc, pas comme ça, hein, ni comme ça, on va rire en droit. On inspire, on laisse descendre. Alors, on ira peut-être moins loin pour ne pas se retrouver là. Ou pour ne pas se retrouver là. Pas de cookies crisps, hein. Sinon, on abaisse un petit peu les épaules. On peut mettre les mains dans le choc-vision devant. Pourquoi pas. Tant que ça ne nous décale pas au niveau de la tête. On va redescendre doucement. Vous déligez un instant. Appuyez le coude. Relevez à nouveau pour replacer devant. Et aligner. Les alignements, les engagements. Centre du corps, omoplates, fixé. On soulève la jambe du dessus. Et on commence à souffler. Et à presque se cambrer. Vous vous rappelez ? Allez. On ne repose pas les fesses derrière. Mais vraiment aligné. On appuie. Pas forcément avec la tête qui regarde en bas ou en haut. Elle peut rester devant. Peut-être que ça nous évitera de rouler la poitrine. Vous voyez, face au sol. Bien stable. Et on redescend. On inspire. Allez. On en fait encore deux. Soufflez. Soufflez. Bon. La tête. Rappelez-vous. Pas à droite, pas à gauche. Au milieu. C'est à partir d'ici. Que vous vous contrattez. Que vous vous repoussez hors du sol. Et on descendez doucement. Bon. Enchaînons avec le side kick. De ce côté-là. Donc la main du dessous. La main du dessus. La jambe du dessus. Pour l'instant. Si vous avez besoin. Vous réajustez la position de votre dos. On ne le roule pas en arrière. On le met bien de face. La position de votre main. Pas devant. Pas derrière. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. C'est une belle ligne. Ensuite, les hanches. Grâce au fessier qui s'engage. Grâce au centre qui s'engage. On peut rester stable aussi. Je compte sur vous. Encore une respiration latérale thoracique. Concentrez-vous là-dessus peut-être. Et en soufflant, re-soulevez. Re-levez, pardon. La jambe du dessous. Allez. On peut rester un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. J'ai besoin que vous serriez vos deux pieds. Donc vous avez le choix. Vous pouvez, pourquoi pas, reposer cette main. Monter encore plus. Monter encore plus. Sans rouler en arrière. Sans rouler en avant. Toujours plus. Fixez bien vos omoplates. Donc évidemment, sans cet appui, je compte sur vous. C'est plus dur. Ça ne doit pas être juste plus grand ou plus loin. Ça doit être autant engagé que si c'était facile. C'est-à-dire redescendre doucement. Vous allez rouler sur le dos, cette fois-ci. Et relâchez un petit peu vos épaules, votre tête. Lâchez bien vos bras, le long du corps. On va engager notre centre sans perdre notre cambriole naturel. Je compte sur vous pour la maintenir. Les pieds, largeur des crêtes idéales. On va rester dans cette position-là pour le shoulder break. Donc fixez bien vos épaules. Inspirez, restez stable. Écartez vos côtes. Expirez, soulevez à partir d'une coccyx, du sacrum. Vertèbre après vertèbre. Soulevez. Vous inspirez, vous restez en haut. Vous expirez, vous reposez. Vertèbre après vertèbre. Donc il faut vraiment s'enrouler. Et se dérouler. Vertèbre après vertèbre. Allez. Soufflez, roulez vers le haut. Sans écarter vos genoux. Affilez bien. Inspirez l'ombre aux côtes. Expirez, déroulez. Oui. Allez, encore deux fois. Vous voyez jusqu'où vous pouvez monter. Mais tout en gardant en tête qu'il vous faut tout garder. Pas de ça. Pas de ça. Non. Tout doit être sous contrôle. J'ai envie de dire dans un certain cadre. Au côte plutôt que votre ventre. Votre plongement. Plutôt que vos fesses. Oui. Excellent. Vous allez pouvoir relâcher un instant. Nous allons changer de position. Vous allez prendre vos genoux pour rouler. Hop. Et vous replacer à nouveau sur les genoux. Hop, hop, hop. On va reprendre le premier côté. Hop. Avec cette fois-ci peut-être un petit peu plus de difficulté encore. Hop. Le pied. La main. Et alors vous avez le choix. Soit ici. Soit là. Voir même la main. On verra plus tard. Maintenant on va soulever la jambe du dessus. Et rester en place. Alors attention. Vous ne vous rappelez pas de fesses en arrière. Si vous étiez contre un mur, vous seriez à plat contre le mur. Voilà. Il n'y aurait pas les fesses poussées derrière. Il n'y aurait pas la poitrine ou les épaules. Non, non, non. Par contre, on va pouvoir amener la jambe du dessus. À travers le mur. Soufflez. Rencez là. Inspirez. Vous vérifierez que votre bassin ne tourne pas. Plutôt que d'aller loin et de se retrouver comme ça. Non, non. On reste bien stable. Quitte à se limiter au niveau de l'amplitude. Allez. On fait encore deux. Sentez. L'engagement des fessiers. La taille pour garder la jambe levée. On est de bande latérale. Au niveau du tibia. De l'extérieur de la cuisse. Des fessiers. On repose un instant. Allez. Sur le coude. On retrouve une partie d'inclinaison. Cette fois-ci, en gardant la jambe du dessus en mouvement. Plutôt que de la laisser au sol. Allez. On souffle, on lève. On fixe bien les épaules. On tourne pas. C'est déjà la troisième fois qu'on fait cet exercice de lever. Vous connaissez maintenant la technique pour rester face à l'avant. Avec les deux épaules. Avec les hanches. Et même avec vos jambes. Allez. Encore deux fois. Sans rentrer la tête dans les épaules. Il faut sortir tout ça. C'est un peu plus difficile de pincer là. Mais on peut. Faites de la pub et sur les vitres. Quand vous soufflez. Ça doit même vous réchauffer. Oui, oui, oui. Yes. On change tout de suite de côté. Allez. Cette fois-ci. Genoux. Pied. Première partie. Une main au sol. On fait attention de ne pas décaler les hanches. Elles ont bien été placées. Il faut les maintenir. Et on a le choix. Bras en haut. Si vous pouvez le tenir par le plafond. Ou derrière. Voilà. Allez. La jambe du dessus qui sève. On trouve notre point d'équilibre. On trouve notre point d'équilibre qui correspond à nos alignements. On écarte nos côtes. On fait de la bulle. On serre. On sent l'engagement latéral au niveau de cette partie de vos fessiers. Et aussi derrière. Postérieure. Pour garder le bassin en avant. Allez. Encore une respiration sans bouger. Appuyez sur le point. Sur la main. Fixez bien l'épaule. Et c'est parti. Allez. Soufflez. Avancez vos jambes. Inspirez. Revis. C'est comme si vous aviez quelque chose posé en équilibre là. Sur le côté de la hanche. Quand vous avancez votre jambe. Il ne faut pas que ça tourne derrière. Quand vous revenez en avant. Il ne faut pas que ça roule devant. Allez. Encore deux fois. Donc la main. Vous avez le choix. Là. Ouh là. Vous avez essayé. Soit les trois positions. Soit juste une. Et vous l'avez gardée. Il ne faut pas qu'elle soit trop facile. Il ne faut pas qu'elle soit trop dure. Reposez doucement. Allez. Vous allez pouvoir garder la jambe du dessous fléchie. Gardez la jambe du dessus tendue. On va s'installer sur l'avant-bras. Ça relâche un peu. Allez. Quatrième session. Ouah. D'inclinaison. Je compte sur vous. Pour les hanches. Les épaules. Bien alignées. On pousse les fesses. Allez. On s'appuie sur les deux jambes. Cette fois-ci. C'est du dessus. On ne la laisse pas. Comme on a fait la toute première fois de l'autre côté. Et on veuille. Donc, sans rouler. Je compte sur vous. L'exercice devient plus simple. Plus facile. Si vous en oubliez la moitié. Je parle de garder les hanches de face, par exemple. Si vous oubliez de le faire. Ou si vous décidez de ne plus le faire. Clairement, l'exercice est un peu plus facile. Mais pas dans le bon sens du terme. Justement. Pour ceux qui ne veulent pas. Que ce soit plus facile. Qu'ils soient pile où il faut. J'ai entendu. Oui. Pourquoi pas. On va faire de l'autre côté. Il faut essayer là aussi. Allez. Encore une ou deux. Choisissez la meilleure option. Un genou. Ou j'ai entendu. Fixez bien les épaules. Quand vous décollez. Ne serait-ce que le premier centimètre de vos hanches. Il faut tout de suite. Poussez dans le cou. Ça fait de la buée devant. Et on va s'installer. Face au sol. Je vous fais tourner dans toutes les directions. Vous allez appuyer vos mains. On va relâcher un petit peu les épaules. Le manteau rentré. On commence à appuyer vos mains. Mais doucement. Vous voyez. On inspire. On se dresse légèrement. On serre les fesses. On souffle. On repose. On respire. Donc presque vertèbre après vertèbre. Elles sont oscillées vers l'arrière. On sort vers le bas. Et les coudes aussi se sèlent. Ça ressemblait un petit peu à ce qu'on a fait tout à l'heure. Lorsqu'on avait les bras devant. Qu'on montait. Qu'on descendait. Sauf que là, ce ne sont pas les bras qui bougent. C'est le tour de la colonne. Allez. Une dernière fois. Je compte sur vous pour cette dernière. Pour vérifier. Normalement, c'est fait. Mais que le ventre ne s'écrase pas. Engagé. Transverse. Plus périnée. On va pouvoir appuyer une dernière fois. Mais c'est possible. On est en poussant clairement dans les bras. Et ramener les fesses en arrière un instant. On est deux secondes pour soulager votre dos. Pour détendre vos hanches. Détendre votre cou. Et on va s'installer devant. Leg pull prone. Une sorte de planche. On appuie sur les mains. C'est mieux que sur les coudes. On fixe les épaules. On installe les hanches. Donc, pas trop basse. Je suis trop relâché. Pas trop autre. Je ne suis pas aligné. Bien stable. Et si on peut aller plus loin. Crochetez vos orteils. Tendez vos genoux. Donc, réalignez bien. Les fessiers sont contractés. Les cuisses sont engagées. Le centre est engagé. Aspirez votre nombril. C'est le transverse. Stop. Pipi. C'est le périnée. On engage les muscles du dos. Respiration latérale. Thoracique. Pour la prochaine expiration, vous allez pousser les fesses vers l'arrière, vers le haut. Soufflez, 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 soufflez. Bon. Donc, les fesses vers le haut. Les talons vers le bas. Les bras poussent. Toujours. Et on revient devant. On inspire. On planche. On souffle. On pousse. Essayez de commencer vraiment la montée avec vos fesses. Et de redescendre vos talons. Et quand vous avancez, avancez avec la poitrine. Allez, une dernière fois. Appuyez fort. Puis revenez. Vous allez pouvoir reposer vos genoux. Et poussez un instant vos fesses. C'est normal. Relâchez le cou. Relâchez les épaules si vous avez besoin. Et revenez doucement devant. On va recommencer un peu. On crochète les orteils. On va mixer avec une position planche, une position debout. Et entre temps, il y aura une petite pompe. Allez, on peut commencer sur les genoux. On inspire. On fléchit les coudes. On descend à la poitrine. On souffle. On repousse. Préparez-vous à tendre vos jambes. Et faites marcher vos mains vers vos pieds. Quand vous poussez les fesses vers le haut. Quand vous descendez vos talons. Et remontez en déroulant. Prenez votre temps. Allez, c'est notre série de push-up. On va rajouter les bras. Vers le haut, vers le haut, vers le haut. Inspirez. Expirez, descendez. On arrondit ça un peu. Les mains au sol. On avance. Allez, on essaie les jambes tendues cette fois. C'est notre position de planche. On souffle. On inspire. On plie les bras. Allez. On garde les cuisses serrées, engagées. Les fessiers. Pareil. Et on repousse. Donc montez vos fesses. Descendez vos talons. Faites marcher vos mains. Et remontez. Soufflez. On a enfin eu. On inspire. On lève. Les bras d'abord. On souffle. On fait descendre la colonne. Vertèbre après la tête. On inspire. On avance. Planche. On souffle. On choisit son option. Sur les pieds ou sur les genoux. On inspire. On descend. Allez, c'est la dernière. Et repoussez doucement. Les fesses vers le haut. Les talons vers le bas. Faites marcher vos mains doucement. 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 Et remontez. Replacez vos cours de vent. On va redescendre. Allez. Une dernière fois. Sans la pompe. Juste la descente. Soufflez. 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 Descendez. 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 Posez vos genoux. Et posez vos avant-bras. Il y a beaucoup d'appui. Je sais. Les coudes. Juste en dessous des épaules. Une autre façon d'utiliser le leg pull prone. Donc la planche. Sur les avant-bras. Et on a le choix. Crochetez vos orteils pour tendre vos jambes si vous pouvez. Contractez les fesses. Contractez les quadriceps. Aspirez le nombril. Engagez votre périmée. On respire dans les côtes. S'il y a besoin, on pose les genoux sans aucun problème. On fait de la buée sur le sol. Allez, encore. Une dernière respiration. Une pour la route. On va redescendre. Posez vos genoux. Posez vos hanches. Relâchez un peu. On va pousser pour s'installer à nouveau. Une dernière fois sur le dos. Relâchez un peu les épaules. Poussez les fesses en arrière. Et on va donc se tourner. Allons-y. 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 Placez vos hanches au sol. Faites rouler votre bassin. Votre colonne vertébrale se place en neutre. Les omans plates fixez les bras. Relâchez. Le long du corps. On va démarrer avec la position de chaise renversée. Genoux. Un angle droit. Juste au-dessus des crêtes idéales. Donc, pas serré, n'est écarté. Juste au-dessus. Le genou, c'est bon. Maintenant, les pieds. Pas trop haut, pas trop haut. Juste à la même hauteur que le genou. Ça fait une sorte vraiment d'angle droit. Et on est bien. Avant de commencer, vous vous souvenez, on ressent. Est-ce que mon centre est engagé quand je respire ? Est-ce que mes côtes s'ouvrent et se ferment quand je respire ? Est-ce que pendant que je pense à tout ça, j'ai quand même une partie de mon attention qui est vers mes genoux pour ne pas trop les lâcher, pour ne pas trop les serrer, les refermer ? Vraiment, toute votre attention est partout en vous. Ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Donc là, pour l'instant, ce qui bouge, c'est assez simple. C'est seulement vos côtes. Et ce qui ne bouge pas, c'est tout le reste. On va ajouter une extension de jambe sur une expiration. Comment vous le sentez ? Expirez, expirez, expirez. Inspirez, revivrez. Donc là encore, toute votre attention est vers ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Donc ce qui bouge, vos côtes et une des deux jambes. Et ce qui ne bouge pas, tout le reste. Alors ça, c'est la phrase de base. Ce que ça aggroupe, ça veut dire que vraiment, le fait de bouger une jambe ne doit pas vous perturber la position de l'autre. Pour ça, il faut engager plein de muscles dans le bas du ventre. Pareil pour les hanches et le bas du dos. Si on ne veut pas trop rouler dans un sens ou dans l'autre, il faut vraiment engager le transnette ainsi que le péril. La tête, elle est dans le prolongement, j'en ai pas trop parlé, mais elle n'est pas trop en arrière. Elle est vraiment bien. Oh yes ! Allez, finissez. Une dernière. Si vous avez commencé à droite, finissez à gauche, évidemment. Et on va pouvoir reposer. Alors sans plier ni tendre les genoux, juste comme ça, mais reposer. Hop, les pieds à plat. On retrouve la position neutre au niveau du dos. Les alignements au niveau des pieds et des genoux. Et on va reprendre le shoulder bridge. Expirez, soulevez le bassin, vertèbre après vertèbre. Vous allez rester en haut cette fois. Alors, pensez bien à vouloir monter le plus haut possible. Souvent, ce qui se passe, on pousse avec le ventre, on tire avec le dos. Nous, on ne veut pas. Nous, on veut pousser avec les fesses, tirer avec les cuisses presque. Prochaine expiration. Celle-ci. Vous allez soulever l'un des deux pieds sans plier ni tendre le genou. Et vous inspirez, vous reposez. Donc, évidemment, on retrouve ce principe d'isolation. Quand vous bougez une partie du corps, présentement la jambe, tout le reste du corps doit rester stable. Alors, vu que l'extérieur, ça veut dire que je ne bouge pas. Quelqu'un qui me regarde voit que je ne bouge pas. Je ne suis pas en train de monter, de me cambrer, de me arrondir tout en pareil. Oui, oui. Et vu de l'intérieur, vu de vous, ce n'est pas juste que ça ne bouge pas. Non, non, non. Pour ne pas bouger, il ne faut pas ne rien faire. S'il y a besoin, trouvez une nouvelle, une meilleure position au niveau des hanches. Est-ce que c'est plus engagé ? Est-ce que c'est moins beau ? Pourquoi pas ? Une dernière pour chaque. Maintenez la position, maintenez l'allongement, maintenez l'alignement. Il faut que vous hanchez vos épaules, le reste face au plafond. De la buée, de la buée. Et doucement. Après la dernière, roulez vertèbre après vertèbre. Lâchez un petit peu le bas du dos. Les fessiers, l'arrière des cuisses. On va chercher différemment maintenant l'engagement du centre. Vous allez ramener vos genoux contre vous. Placez vos mains juste dans le haut des tibias, dans le bas du genou. On va vous fixer les épaules. Inspirez, relevez un petit peu les fesses. Et en soufflant, venir s'asseoir. Pour l'instant, on garde juste le bout des pieds au sol. On se bandit. On recommence. Pour la descente, arrondissez votre dos pour rouler. Plus on est rond, mieux ça roule. On inspire, on expire. Est-ce qu'on peut essayer de ne pas reposer nos pieds devant ? Stable. Allez, on inspire, on expire. Le travail se fait aussi. Si vous décidez de placer les mains derrière les cuisses, et vous essayez de tendre vos jambes. On inspire, on expire. Genoux fléchis, on fait comme on le sent. Et rappelez-vous, isolé. Si vous gardez l'équilibre en haut, là, ce n'est pas parce que vous faites ça, 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 ça. Non, non, non. C'est parce que vous ne bougez pas. Allez, une, encore deux. On peut poser. On peut lever. On peut tendre. À vous de choisir vraiment le mieux pour vous. Allez, c'est la dernière. Vous allez pouvoir allonger vos jambes. Serrez les lunes contre l'autre. Essayez de les tendre. Essayez de garder le dos droit. Peut-être même rajoutez les bras. En haut, devant, s'il n'y a pas besoin. Oui, oui, oui. Ou alors au sol, si vraiment ça bouge trop. Et la dernière séquence consiste à descendre et déposer nos jambes. En soufflant tout doucement. Tout doucement. Sans bouger le dos, sans bouger les bras ni les épaules. Et on va racheter doucement le plus de l'avant. Je compte sur vous pour relever vos fesses. Et les reculer. Pour les poser plus loin derrière. Quelques centimètres. Vous avez vu ? En inspirant, on va souffler, s'arrondir. Restez dans cette position. Comme si le milieu du dos était tiré vers l'arrière. Le sommet du crâne et vos mains tirées vers l'avant. Inspirez, écartez vos côtes, remontez. Soufflez, reposez vos mains derrière. Allez, vous étendez bien, couvez les épaules, placez vos mains. Et soulevez vos hanches. Une belle extension de la colonne. Ça va jusqu'à nos hanches. On inspire, on descend. On souffle, on revient devant, on arrondit. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin devant avec vos mains ? Sans que ça gêne le dos qui, lui, n'ira plus vous tirer en arrière. Jusqu'au bout de l'expiration. Chauffez dans la gorge. Inspirez, remontez. Soulagez doucement les bras derrière vous. Détendez un peu plus vos épaules. Ramenez vos pieds. Écartez un peu vos genoux. Et basculez le bassin en avant. Basculez les hanches en avant. Basculez les genoux vers l'extérieur. Et après, pour le buste, c'est ni en avant, ni en bas. C'est où ça vous fait le plus de bien. Est-ce que ça vous fait le plus de bien si vous restez tout près et que vous descendez ? Ou est-ce que ça vous fait le plus de bien si vous avancez ? Quitte à être un peu moins bas. Remontons tranquillement. Déroulez la colonne. On va se remettre sur les genoux comme au début. Tirez les bras vers le haut. Inspirez, grandissez-vous. Contractez un petit peu les fesses pour les maintenir devant. Tirez un peu plus avec les mains. Soufflez, relâchez. On fait une fois. Inspirez, grandissez, tirez. Et soufflez, reposez. Vous pouvez poser les mains devant. On va relever les fesses. Les talons, eux, descendent. Appuyez fort sur vos bras. Rapprochez la poitrine de vos cuisses. Et en essayant de ne pas plier les jambes, faites marcher vos mains vers vos pieds. On déroule, vertèbre après vertèbre. Lâchez bien vos épaules. Vous pouvez aller bien en haut. Respirez grandement. Puis montez vos bras. Vous allez attraper vos coudes pour voir si ça peut ouvrir un peu plus la cage thoracique. Et descendre d'un côté. Alors là, on a le droit, contrairement au début de la séance, on a le droit de pousser les fesses à l'opposé de vos bustes. On vous montre. On change. Allez, trouvez ce moment où les deux jambes sont bien tendues. Les hanches restent de face. Il y a juste une inclinaison qui se crée. Relâchez doucement. Relâchez les bras pour le moment. En avant, en arrière. Déroulez une dernière fois votre buste. En arrière, avec les épaules. Et le droit à gauche, pour soulager un petit peu votre taille. Il y a eu quelques mouvements dynamiques pour nos obliques. Mais surtout nos obliques, vous l'avez remarqué aujourd'hui. Nos cerveaux restent alignés. Bravo à tous, à chacune, à chacun. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. On se retrouve très, très vite.